Bonjour à tous ces amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le samedi 11 février, il est 10h04 du matin, et je vous ai introduit enfin cette vidéo, j'ouvre un peu pour aérer quand même, du coup hier, j'ai clôturé mon vlog, et ensuite j'ai procédé au live, elle est super sympa, vraiment on a parlé de plusieurs sujets et tout, j'ai dit, ça c'est live, là je les aime bien, plusieurs sujets divers et variés et tout, des bons échanges et tout ça, c'était vraiment cool, un bon moment, et après le live, du coup je suis allé jouer avec Théo et Geoffrey qui m'attendaient à Sea of Seas, mes chers amis, notre jeu de piratation, et nous avons joué comme ça quelques temps, jusqu'à ce que nous puissions aller nous coucher, car nous avions fini notre quête dans le jeu, et c'était vraiment cool, non franchement ce jeu il est génial, comme on en parlait avec Steve hier, il a dit, ouais mais Warzone ils ont remis plein de trucs sympas et tout, c'est mieux, j'en doute pas que c'est mieux, j'ai dit, mais moi en fait je prends tellement de plaisir sur Sea of Seas, le jeu de pirate, je prends tellement de kiff dessus que j'ai pas envie de changer, je dis, je joue pas toute la journée et tout, donc j'ai pas tout le temps que je veux pour jouer, donc quand je joue j'ai envie de m'amuser, et là clairement le niveau d'amusement sur Sea of Seas est largement supérieur à celui sur Warzone, donc je retournerai pas sur Warzone quoi. Enfin bref, après je suis allé au lit, j'ai dormi, et nous sommes levés ce matin du coup avec les enfants, qui ont déjà déjeuné et tout ça, voilà. J'ai pas introduit tout de suite la vidéo, puisque voilà le temps d'aller se brosser, donc de s'habiller, nanani, nanana et tout. Au programme de ce jour, donc aujourd'hui on est samedi, à la base on voulait faire un urbex avec Laura pour l'enquête, la prochaine enquête de Ghosts Nuts, il faut qu'on aille voir si un lieu est bien accessible, toujours disponible, mais aujourd'hui la mère de Laura n'est pas disponible pour venir garder les enfants le temps qu'on aille faire l'urbex, parce qu'elle veut vraiment m'accompagner pour y aller, donc bon, on ira demain, c'est pas grave, mais du coup aujourd'hui il y a des petites choses à faire et tout. Mon vlog est en ligne, c'est bon, c'est en train de tourner, j'ai une facecam qui est prévue pour aujourd'hui, aujourd'hui j'ai deux facecams à monter, du coup du replay du live d'hier, pour demain et lundi, donc il faut que je m'y attelle aujourd'hui, et nous devons, je dois aussi démonter la jante du Q7, mettre la galette à la place, vu que j'ai crevé hier, essayer de regonfler ce pneu, je vais essayer, je sais pas, c'est bizarre, y'a pas de trouille à rien, donc je me demande si c'est pas, quand je me suis garé, en fait, je suis monté sur le trottoir, je me dis, vu qu'ils étaient usés, si ça se trouve, ça a pincé le pneu et ça s'est dégonflé, l'étanchéité s'est barré, je sais pas, on verra, donc je vais essayer de le regonfler pour voir, de toute façon, dans tous les cas, il faut que je les change. La question, y'a même pas de question de se poser si j'annule la commande des pneus, parce que non, de toute façon, ils sont morts, il faut que j'échange. Mais bon, je vais quand même vérifier, parce que ça me paraît un petit peu bizarre, comme ça s'est dégonflé, sans trou, sans rien. Donc voilà, cet après-midi, quand il fera un peu meilleur, parce que là, il fait super froid le matin, on a des matins qui fait pas chaud du tout, et ben, cet après-midi, je démontrais le pneu, je mettrais la galette, enfin, la roue de secours, et bordel de merde, la température qu'ils annoncent. Putain, ils annoncent 10 degrés aujourd'hui, non, 7 aujourd'hui, 10 demain, 13 lundi, 12 mardi, 11, 12 toute la semaine, oh la vache. Bon, avec un degré le matin, quand même. Le matin, il fait pas non plus très très chaud. Donc voilà, il y a ça à faire. Donc, Ouais, il y a Pierre Palmade, qui a été grièvement blessé, j'ai vu ça hier, sur le formg2.com, je suis connecté, et j'ai vu que c'était marqué, oh Pierre Palmade, accident et tout. J'ai dit, oh merde, il y a un accident de la route, apparemment. Bref, dans tous les cas, là, je vais descendre, il y a des machines à lancer, un peu de rangement, du ménage, des choses comme ça. Et puis, comme je vous dis, le principal, c'est ce pneu-là, cette jante à démonté cet après-midi, je sais pas, on verra bien, on verra bien. Bon, les amis, 10h37. Je viens de faire un petit bain de rangement dans la cuisine, la vaisselle, machin, tu vois, la vidéo de la vaisselle, moi je l'ai rempli. Nettoyer, ranger, machin, ranger le compagnon, tout ça, tout ça. Là, Laura, elle part à la rendez-vous à 11h30 pour Malone chez l'ostéopathe, pour son dos. Et là, on parlait de la vie chère, avec l'aura. L'augmentation colossale des prix de tout, en fait, parce qu'ailleurs, on va rentrer à l'épicerie dure pour acheter de la viande, elle a dit, mais... Et je dis, non, de toute façon, c'est une fortune. Là, elle a séparé à l'aura, il se chauffe au gaz. Pareil, augmentation, genre triplement de la facture de gaz. Alors qu'avant, il payait genre, elle m'avait dit, 50 balles par mois, là, ils sont à 150 euros, qu'ils sont comme ça. Nous, pareil, électricité, on a pris 30 balles de plus sur la facture par mois. Et en plus de ça, il y a une régule au mois d'avril de genre 450 balles, 490 balles. Tout augmente, de toute façon, c'est affolant. Je suis en train de faire mon jeu en ligne, là. Et puis, même la bouffe et tout, elle a dit, mais il y a des trucs... Ça a doublé le prix, donc quand ils disent, oui, l'inflation, 8%, oui, c'est une moyenne. Mais si tu prends les trucs de première nécessité, les aliments et tout, ça, ça a augmenté d'au moins 20% de façon, les prix. C'est ouf. Là, je rebars juste un truc, un truc con. Mais en fait, au corail, ils vendent du saletufo. C'est en fait du salami entouré de parmesan à la truffe. Et ça, c'est un petit apéritif sympa, et ça m'arrive une fois de temps en temps d'en prendre, tu vois. Et quand je le prenais, c'était 3,50€, le truc. Ensuite, c'est passé à 4,50€. Et là, quand je suis allé aux courses la semaine dernière, 5,45€. Mais le truc, bientôt, il va coûter 10€, tu sais. Il y a plein de trucs comme ça qui ont augmenté de ouf et tout. C'est une catastrophe. Et quand je suis allé déposer les colis de Laura la semaine dernière, je ne vloguais pas ce jour-là. Pareil, il y a une meuf qui devait remplir sa cuve de fioul, là. Et elle disait au mec du corail, elle lui disait, mais est-ce que vous faites le paiement plusieurs fois, machin et tout. Parce qu'elle a dit, là, j'en ai pour deux fois plus cher à remplir la cuve que la dernière fois que je l'ai fait l'année dernière. Et le gars, il lui a dit, non, il faut voir, faire une demande, machin et tout. Mais ouais, de toute façon, j'ai dit, moi, je suis bien content qu'on soit dispensé de la citerne de gaz. Je dis, parce que le truc de la citerne de gaz, nous, la première fois qu'on a emménagé, on a rempli pour 1,000€. La deuxième fois, on en a eu pour 1,500€. La troisième fois, pour 1,800€. C'est énorme. Et là, j'avais regardé au niveau des tarifs le mois dernier, quand j'étais en live, si on avait dû remplir la citerne de gaz, on en a eu pour 2,006 ou 2,007. Presque 3,000€ de gaz pour, genre, ça tenait 6 mois. Ça fait 2,008. Ça fait 460€ de gaz par mois, quoi. Non, mais là, le délire. Le délire. Oh, bordel de merde. Bon, bref, dans tous les cas, là, je viens de faire mon journal vite fait. Il faut que ma laine se lève, parce qu'il va partir. Il faut que je prépare le repas de midi. Il faut que je lance des machines, là. Il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin de lancer des machines. Il y a un peu de rangement ici. Je suis allé voir dehors quelle température il faisait pour changer la jambe du Q7. Et j'ai vu qu'il faisait encore extrêmement froid. J'ai dit, ouais, vas-y, j'attendrai cet après-midi qu'il fasse meilleur. Parce qu'il a fait froid, 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 tu vois. Donc, je verrai en début d'après-midi. Et puis, voilà. Et puis, cet après-midi, Chloé, elle a un anniversaire à 16h. Du coup, là où elle a fait elle-même son anniversaire. Donc, il faudra l'amener. Donc, voilà. Bon, les amis, je suis avec le passionné de véhicules. Je suis avec Léo. Et on va, du coup, enlever la jambe du Q7. Tiens, déjà ça. Je peux le sortir parce que je vais quand même essayer de le regonfler, voir s'il y a un gros trou ou pas. De toute façon, il faut gonfler la galette de toute façon. Je vais prendre le cric. Le cric, la bombe, l'acrymogène, tout ça. Et puis, on va soulever la bagnole. Putain, ça va être génial. Bordel de 2,5 tonnes. J'ai la chandelle qui est là. Parce que je mets quand même une chandelle. Par mesure de précaution. Voilà. On va prendre le cric. Puis, on va retirer la jante. Il y a eu aussi des bruits. Non, c'est parce qu'on est appuyé, c'est pour ça. Ouais. À toi, moi, on va faire des bruits. Je chegou dans un peu comme noite. Je m'y passe. Je m'y passe. On va bien. Non, ça n' Bailey. C'est bombs. Je fais des bruits. Bah, parce qu'on est rouss' Il y a une mettre à une courte. Donc, ça j'aiut de... Il y a quelque sorte. Et je mettre un arroz. Il fait un arroz Il y aOMUère, depuisous. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai que vous l'appelez magie, vous voulez mettre du magie sur les langues. Mais je sais ce que c'est du viandox quand même. Tu as vu ce qu'ils ont mangé ? Oui. Chloé, tu as bien ? C'est fort la salade. C'est pas la salade. Si, c'est de la salade, c'est de l'endive. Mais moi, je vais le manger. Non, non. Tu veux noter papa ? Je ne sais pas comment le noter s'y passe. C'est trop bon, je trouve. La salade. C'est trop bon, je trouve. La salade. C'est trop bon. C'est de l'endive. C'est de l'endive. C'est de l'endive. C'est de l'indiciation. J'ai eu tellement de pure envie avec tous les influenceurs de mer qui sont là-bas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le mélange, il est bon. J'ai pris spécifiant, ça va passer dans une bière. Juste le mélange. C'est bon. 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 Il est bon. pour chez Nini. Ah, tu vas te préparer aujourd'hui ? Bah oui, j'ai pas envie de trouver demain matin. Ah bah... Regarde, c'est... Maman, pourquoi mon témoin ? Ma switch. Maman, c'est toi ? Dépuis-toi avec ton père. Maman, c'est toi. T'as vu que, bah oui, vu que papy te garde, Nini est au travail, oui, mais tu vas voir toute la journée avec. Merci. Nini avait dit, tant qu'on est en vacances, et qui c'est qui a joué aujourd'hui ? Parce que moi, quand je suis montée, il y avait Minecraft. Minecraft. Moi, j'ai pas joué à Minecraft, j'ai joué à Roblox. Moi, j'ai joué une fois Minecraft. Bah c'est que c'est toi. T'as joué quand ? Bah c'était un privilège. Ouais, toi, tu m'as dit qu'il jouait... Mais tu jouais sur la console en haut. Oui. Pourquoi ? Je parle de la Switch. Ah bah alors ça, c'est clôté. Tu l'as vu où la Switch ? Je sais pas où elle est. Sur le bureau et je me suis dit c'est quoi qui fait la musique et c'était que j'ai pris avec une Minecraft. S'il n'y avait plus de batterie, ça va. Minecraft. Non, parce que tu vois, j'en trouvais des couteaux... Mais c'est pas moi ! Non ! Mais c'est pas quand tu l'as vu. Je sais pas si il y a un truc changé. Si il y a un truc changé. Maman, de toute façon, je vais voir s'il a changé quelque chose. Parce que s'il a changé... Mais sur tes côtes, il aura forcément changé quelque chose. Parce que si, normalement, la Switch, si elle a pas touché une semaine, elle serait déjà éteinte. Oui, mais elle sera allumée pas la petite batterie. Non ! Bon les amis, il est actuellement 19h20. Je suis rentré, j'ai pris un medope pour la tête directe. Comme Laura vous a montré, elle a préparé du coup les endives avec thon et tout. Les enfants en ont eu en plus de la soupe. Ils ont bien aimé. Oui, et pourtant tu m'as dit, les enfants, ils aiment pas les endives. Oui. J'ai dit, bah on verra. La maison, c'est Léo, c'est ton medope. Il y a une petite peine ici. Ouais. Et là, je trouve que je l'ai bien fait quand même. T'as bien joué. Ouais. Et pendant que je dépasse, Laura l'a rangé de fond en comble la chambre de Théo. Oh, purée. Elle a bougé les armoires, les machins et tout. Rangé les placards, les armoires, tout. C'est commode. C'est bien rangé. Nickel. Bon, en tout cas, je vous clôturerai maintenant parce que je vais monter mon vlog. Voilà. Chloé a passé un très bon anniversaire. Elle est toute contente. Sa copine était très contente du cadeau qu'elle lui a trouvé. C'est Chloé qui a choisi. J'espère que t'es sûr de toi. Bref. Je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada